Ce n'était pas évident que ce n'était pas évident. En ce moment, M. Doudouka, nous sommes au niveau de Gokhombach. Ce sont les GPFs. Ce sont aussi les groupements des pêcheurs, des agriculteurs et des femmes transformatrices. Nous avons un financement de 30 millions pour renforcer ses capacités ligues. Nous avons un financement de la présidente de la République de la République d'un acte. Ce que j'ai besoin de la vision de la présidente de la République, M. Macky Salah, est qu'il a été traduit en acte. parce qu'il y a 6 groupes qui ont été affectés, 5 millions. Quand on a dit qu'il y a 15 millions, il y a 30 millions. Il y a 30 millions de personnes qui ont été arrêtées. Le développement ne peut pas être arrêté par des activités purement politiques. C'est vrai que nous sommes en campagne électorale, mais les populations ne peuvent pas attendre. Et nous devons effectivement travailler dans le sens du progrès social, dans le sens également de la réalisation des ambitions. Ces différents projets ont été ficelés bien avant la campagne électorale. Et avec mon institution et avec le fonds GIF, nous avons pensé que nous ne pouvions pas attendre la fin de la campagne électorale. Quelles que soient aujourd'hui les activités, vous le savez, moi je suis tête de lice. Je ne suis pas du camp du parti présidentiel de Beno Bokiakar. Je suis en train de battre ma campagne. Alors si aujourd'hui j'ai pu répondre à l'appel de Doudouka, c'est parce que simplement je vois à travers lui, à travers l'action qu'il est en train de faire, une action qui est purement orientée et organisée vers le développement en fait et les différents défis qui se posent en fait aux différents terroirs. Cette vision, cette présence ici, c'est pour matérialiser davantage la vision éclairée de son excellence, monsieur le président Makissel. 30 millions qui sont pratiquement affectés à Gokombadj. Et chaque fois que le remboursement se passe dans de bonnes conditions, nous le réinjectons pour que Gokombadj puisse en tout cas sentir l'émergence qui est aujourd'hui une réalité dans beaucoup de zones, une réalité aussi pour beaucoup de Sénégalais. Donc aujourd'hui, nous avons créé un fonds de garantie des investissements prioritaires. Nous avons créé un fonds de garantie des investissements prioritaires pour que nous devons remettre 30 millions, et nous avons créé un fonds de garantie des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires. Nous avons créé un fonds de garantie des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires. Nous avons créé un fonds de garantie des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires pour que nous devons remettre des investissements prioritaires.